Bonjour, donc Bruno Roquevica, je m'occupe du bureau UBI France ici à Prague, donc une équipe d'une dizaine de personnes destinées à promouvoir les exportations françaises dans ce beau pays. D'accord, est-ce que vous pouvez nous parler justement de Prague et la République tchèque ? Alors déjà oui, effectivement Prague, il faut bien distinguer Prague un petit peu de l'ensemble de la République tchèque, c'est un pays d'une dizaine de millions d'habitants avec la capitale qui fait 1,2 million et en fait tous sont concentrés quand même l'essentiel un petit peu des richesses du pays, à savoir que dès que l'on passe à la deuxième ville, troisième ville, on passe tout de suite de 1,2 million d'habitants à 300, 400 000, la deuxième ville du pays étant en Brno, donc une ville industrielle. Donc Prague c'est la capitale à l'intérieur de la République tchèque de la Bohème et Brno la capitale de la Moravie. Donc ils sont les deux grosses régions qui constituent l'ensemble de la République tchèque. Et donc c'est un pays, je dirais, qui a connu pas mal d'heures de gloire dans le passé et qui maintenant, quand on recommence après cette crise que beaucoup de pays ont connu dans l'Union Européenne, on recommence à décoller puisqu'on attend quand même une économie à 2,2% l'année prochaine. D'accord. Pour les Français francophones venant vivre à Prague ou en République tchèque, quelles sont les premières choses à savoir ? Quelles sont les grandes différences avec la France ? Déjà, bon, alors ceci étant, on est dans un pays qui est quand même relativement proche de la France, malgré tout. On est dans un pays slave, il faut le savoir. Une langue très complexe, je dirais que c'est ça peut-être la grande difficulté. Les gens sont très accueillants, donc il n'y a aucun souci en matière d'accueil. On est très très bien accueillis, une communauté aussi francophone qui est assez forte ici à Prague. Et vous verrez, vous constaterez pendant votre séjour, il y a énormément de touristes qui effectivement bénéficient des charmes de la ville, sachant que c'est une ville où il y a de multiples bâtiments et un patrimoine assez extraordinaire en fait à visiter. Alors les plus connus, évidemment, c'est, sans faire le guide touristique, évidemment il y a le pont Charles, l'église d'Autine, enfin il y a un certain nombre de choses. Et puis c'est une ville où on trouve énormément de périodes différentes. C'est-à-dire on va trouver des bâtiments du 15e siècle jusqu'à l'époque art nouveau, art déco, qui est très bien représenté. Et je citerai comme exemple le peintre assez connu qui s'appelle Alphonse Moura, qui a eu une période parisienne, qui est très connue aussi en France, et qui a eu une période parisienne d'une dizaine d'années, entre 1894 et 1904. Et on retrouve un certain nombre de bâtiments qui auront bénéficié en fait de ces œuvres dans cette très belle capitale. Et en ce qui concerne le pouvoir d'achat d'un Français ici ? Disons que c'est une capitale en fait où le pouvoir d'achat, déjà au niveau global, le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé que dans le reste de la République tchèque, beaucoup plus élevé même, ça fait partie des régions, de façon étonnante d'ailleurs. C'est partie des régions d'Europe où le pouvoir d'achat est le plus élevé, Prague et sa région. Donc c'est des choses à savoir. Ce qui fait que par exemple, à quelques centaines de mètres d'ici, il y a une rue assez emblématique où on trouve des magasins de luxe, où les sociétés françaises sont particulièrement bien représentées. Et donc on peut remarquer qu'on est vraiment dans un pays où il y a du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat parce qu'il y a les classes aisées qui sont ici, les classes aisées tchèques, et puis du pouvoir d'achat aussi parce qu'il y a énormément de touristes qui viennent à Prague, puisque ça se compte en millions de touristes. C'est une des capitales de l'Est, d'abord les plus belles, avec Vienne aussi, bien entendu, Budapest aussi à son mérite. Mais c'est vrai que Prague a une histoire et un patrimoine assez colossal. Et donc quelque part, évidemment, ça attire à juste titre les flux de touristes. Alors pour les Français qui viennent dans cette capitale, il y a plusieurs, évidemment, manières de voir les choses. Soit en touriste, et là on est un peu émerveillé de voir un peu tout ce qu'on peut visiter, le pont Charles, le château, la place, l'église de Tine, etc. Et puis aussi, si on vient s'installer, il y a aussi beaucoup de Français qui s'installent, qui créent leur société ici, d'ailleurs. Et donc il y a un accueil qui est tout à fait chaleureux, de la part des Pragois et en général des gens de République tchèque. Et donc, bon, on n'est pas dans un univers, je dirais, fondamentalement inconnu. On est d'abord, il faut quand même le rappeler, on est dans l'Union Européenne, un pays rentré. D'ailleurs, en fait, cette année, les 10 ans de l'entrée de République tchèque dans l'Union Européenne, donc ça veut dire que c'est un pays qui, déjà depuis 2004, en fait, a fait un certain nombre d'avancées qui fait que, bon, voilà, on est dans l'espace Schengen, on est dans l'Union Européenne, bon, donc le corpus juridique a été adapté. Et donc, voilà, bon, maintenant, on est quand même aussi, c'est clair, dans un pays qui est un petit peu aux marches de l'Union Européenne, c'est-à-dire le plus à l'est, quasiment, de l'Union. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des différences culturelles, mais il y a un truc dont il faut tenir compte. J'en ai parlé tout à l'heure, la langue, c'est vraiment une langue très compliquée, très complexe, qui demande un apprentissage très très long. Ceci étant, maintenant, et je veux dire, par rapport aux jeunes générations, ils parlent tous l'anglais parfaitement, et donc, voilà. Et puis, il y a aussi un certain nombre de Tchèques qui aiment bien, enfin, qui aiment la France, qui a un historique, je veux dire, avec la France, au niveau de la création même de la République, donc en 1918. Et donc, il y a un historique positif entre la France et la République Tchèque, qui fait qu'il y a un certain nombre de Tchèques qui sont heureux de pouvoir montrer qu'ils parlent le français, qui sont donc à la fois, en fait, francophones, mais aussi, ce qui est encore plus important, francophiles. Donc, la République Tchèque, c'est un pays d'avenir pour les Français qui aimeraient vivre à l'étranger ? Oui, c'est tout à fait un pays d'avenir. Alors, il faut aussi, encore une fois, ce n'est pas le nouvel Eldorado du XXIe siècle, ça c'est clair, parce que c'est un pays de 10 millions d'habitants, parce qu'il y a des tas d'autres pays dans le monde qui sont des pays émergents, qui captent peut-être encore plus l'intérêt. Il faut voir que c'est des pays, ça fait peut-être un peu préhistorique de dire ça maintenant, mais on appelait ça les PECO, il n'y a encore pas très très longtemps, c'est encore un pays d'Europe centrale et orientale. Et donc, les PECO, au moment de leur entrée dans l'Union européenne, au moment de la transition démocratique, après les années 90, c'était vraiment l'endroit où il fallait aller, parce que c'était l'ouverture, les anciens pays communistes qui s'ouvraient, je veux dire, à la démocratie et au capitalisme. Et donc là, il fallait absolument venir, il y avait évidemment un mouvement absolument incroyable, d'entreprises qui s'installaient, de création de nouvelles, d'achats, etc. Donc tout ça, c'est une période un petit peu derrière nous, c'est clair, mais ceci étant, la République tchèque est vraiment un pays sur lequel on peut compter, les fondamentaux de l'économie sont solides, il y a des choses à faire, je dirais, un petit peu dans tous les domaines économiques. C'est un pays industriel qui a gardé une très forte industrie, ça c'est très important, ça représente 30% du produit en arrière route, donc de la richesse nationale, et ça c'est vraiment assez étonnant. Et en même temps, à la fois, il y a une grosse industrie diversifiée, aéronautique, mécanique, ferroviaire, etc., automobiles, enfin j'en oublie, bien entendu, il y a plein d'autres choses, pharmaceutiques aussi, mais en même temps, c'est aussi un pays sur lequel il y a des choses à faire, en particulier à Prague, dans les biens de consommation, la mode, les cosmétiques, etc. Donc, je dirais, un certain nombre de secteurs où les Français peuvent se positionner parfaitement bien, et c'est d'ailleurs pourquoi il y a un certain nombre de Français qui viennent, soit pour s'installer et créer leur entreprise, ça peut être des entreprises dans le vin, par exemple, je connais plusieurs exemples autour de moi, où ce sont des Français qui sont venus il y a quelques années, et puis qui ont créé leur société pour importer du vin français, par exemple. Il y a aussi des restaurants français, voilà. Et donc, évidemment, tout ça fait qu'il y a un environnement plutôt favorable, et puis la ville de Prague, en tant que telle, est très accueillante. Et donc, en un mot, quel conseil vous donneriez à des Français qui aimeraient venir vivre à Prague, ou venir étudier ? Je dirais que la première chose, c'est qu'ils ne vont pas être vraiment dépaysés, au sens... Il y a quelques points d'actes, comme la langue, où je dirais qu'il faut quand même faire un petit effort, effectivement, même si le français, surtout l'anglais, il faut quand même être tout à fait raisonnable, l'anglais est une langue qui permet, je dirais, de prendre contact avec tout le monde, les jeunes et les moins jeunes générations, mais quelque part, l'idée, c'est de... Quand on vient, et ça, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner, d'ailleurs, en général, c'est de s'intéresser à leur culture, de savoir un peu d'où ils viennent, comment ça s'est passé. Il y a des grands noms à connaître, comme le président Mazarik, le président Bénèche, l'histoire tchèque, et bien entendu, aussi, il y a des personnages célèbres, comme Vaclav Havel, donc, voilà, il faut connaître tous ces gens-là, et l'histoire du pays, ce qui permet aussi de faire les liens avec la France. Donc, ça, c'est un conseil qu'on peut donner, je dirais, à tout le monde, c'est vraiment de s'intéresser à chaque fois qu'on va dans un pays, quel qu'il soit, République tchèque ou un autre pays, s'intéresser à la culture, parce que ça sera toujours très apprécié par vos interlocuteurs, pour dire, voilà, nous, on s'intéresse aussi à votre culture, et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment un point qu'on peut retenir pratiquement dans tous les voyages qu'on peut faire.